bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va aller faire un test vma ça fait bien 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 longtemps que je n'ai pas mis les pieds sur une piste et pour dire en fait test vma j'en fais une à deux fois par an maximum et donc on va aller sur la piste et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je fais des tests vma et comment je m'y prends c'est parti à tout de suite sur la piste et voilà me voilà arrivé donc à la piste donc pourquoi est-ce que je fais un test vma et bien ce n'est pas pour calculer mes vitesses pendant mes plans d'entraînement ou toutes ces choses la vitesse pendant un travail etc ce n'est absolument pas pour ça c'est juste pour me faire un test et évoluer mon niveau voir si ma vma augmente au fur et à mesure de mes entraînements et psychologiquement le fait de voir que je progresse ou que je régresse et bien ça va avoir un impact ça va me dire que je suis dans le vrai concernant mon entraînement et qu' il ne faut pas modifier quelque chose ou peut-être qu'il faut le modifier donc psychologiquement le fait de faire un test vma va m'être très utile pour m'assurer psychologiquement que je suis en train de progresser alors forcément au bout d'un moment je vais stagner peut-être qu'à un moment je vais régresser si d'autres tests que je fais donc les tests de renforcement musculaire et de vma ascensionnel augmente et bien ça va encore me donner des indications concernant mon plan d'entraînement mais c'est vraiment une histoire psychologique c'est vraiment pour me dire que je progresse ou que je régresse jamais 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 je ne travaille en pourcentage de vma lors de mes entraînements parce que je trouve que l'entraille l'important c'est de travailler au ressenti et pas avoir le nez sur la montre sans cesse peut-être que à arriver à un certain niveau moi je les appelle les ingénieurs du travail ces gens qui optimise absolument tout ont besoin de ça personnellement à mon niveau je n'ai pas besoin de savoir quel pourcentage de vma ou à quel pourcentage de fréquence cardiaque max je dois courir non par contre psychologiquement le fait de savoir que j'ai progressé et bien ça va être très utile alors comment je m'y prends pour faire mon test vma et bien c'est de la façon la plus simple possible je vais sur une piste c'est les seules fois de l'année où j'ai sur une piste et je fais la vitesse et faire la ve la distance maximum que je maximum que je peux faire en six minutes donc voilà très simple chrono six minutes je fais le nombre de tours maximum de pistes et puis va une fois que j'ai la distance je la multiplie par 10 ça me donne ma vma tout simple voilà donc en bas c'est parti et puis on va voir ce que ça donne cette petite vma 3, 2, 1, GO ! 尊 day c'est parti c'est parti Ah, c'est bon. Ah, j'ai tout ça. J'ai chique. Bon, on va pas rester là hein. Allez. Alors. Analyse. Alors, là ici, c'est la ligne blanche qui marque les 100m. Ce qui fait que j'ai fait un petit peu plus que 100m. Donc, on va dire que j'ai une VMA à 17, parce que j'ai fait 4 tours de 400m. Donc, 4x4, 16. Plus les 100m. On va chipoter pour les 10m de gagner. Et du coup, ça veut dire que j'ai une VMA à 17kmh. Voilà. Donc, ce qui est pas mal, parce que la dernière fois que je l'ai faite, j'avais 16,5. Donc, j'ai gagné 0,5 de VMA. Donc, je suis content. La VMA progresse. Le bonhomme progresse. C'est génial. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Où je vous ai emmené avec moi faire mon petit test VMA. Moi, je vais rentrer tranquillement chez moi. Si vous souhaitez aussi dire votre VMA, n'hésitez pas à me la partager dans les commentaires. On va se la jouer avec qui est la plus grosse. Moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. C'était François. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501